Bonjour, je suis Zena Elisar Khalil et vous êtes dans ma minute sans filtre. Pétillante, perfectionniste et sage. Dès que je me lève le matin, je vérifie si mes enfants vont bien. Ensuite, je fais la prière et je commence ma journée. Mes enfants. Je n'ai pas de personne qui m'inspire véritablement. Mon addiction, je suis un peu trop perfectionniste. Tant que quelque chose n'est pas comme je le souhaite, je vais essayer encore et encore et encore. Parfois, c'est un peu difficile pour mon entourage. Moi, je suis comme ça. Alors, comme par hasard, j'étais au centre commercial et Kazi Touré, l'actrice, m'a répérée. Elle m'a dit, il faut que tu fasses un film. Et en seulement deux jours, on avait bouclé, billet d'avion, séjour. J'étais obligée de partir avec toute ma petite clique, ma mère, ma fille. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, ma consécration ultime, je ne dirais pas de... Je n'ai pas de consécration dans ma carrière, mais plus dans ma vie. Être heureuse. Pour moi, c'est le plus important. Il faut choisir quelque chose que vous aimez déjà. Parce que l'entrepreneuriat, c'est très difficile. Vous n'allez pas monter au travail à 8h et finir à 17h. Non. Vous allez parfois monter à 6h le matin, voire à 4h le matin et terminer le lendemain à 4h le matin. Donc, vous voyez que si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça sera plus un fardeau qu'une passion. Donc, le plus important, je pense que la base, c'est de choisir quelque chose que vous aimez. Et très bien faire cette chose-là. Parce que même si vous décidez de vendre du pain au bord de la route, il faut bien vendre votre pain pour que vous soyez la meilleure vendeuse de pain. Je ne me décris pas comme influenceuse. Je suis une personne qui vit sa vie. Et si certaines personnes se sentent attirées ou bien proches de moi, tant mieux. Le mot influenceuse, pour moi, c'est trop énorme. Non, je ne pense pas être à ce stade-là. Je vis simplement ma vie. Certaines personnes aiment bien, s'identifient à moi et voilà. D'autres n'aiment pas et voilà. C'est la vie. Ça continue. Je serai institutrice à la maternelle. J'adore les enfants. Et je pense que ça sera ma reconversion. Si demain, tout ça me fait chier. Voilà. Parce que je fais tout ça, parce que ça me fait kiffer. Je ne le fais pas pour de l'argent. C'est vrai que l'argent, c'est bien. Ça vient par la suite. Et si aujourd'hui, tout ça me faisait chier, je jetterais tout et je deviendrais institutrice maternelle. Voilà. Une vie tranquille, rangée, loin de tout. Parce que j'adore ma fille et je veux laisser ma fille grandir dans la tranquillité. Je ne veux pas que ma fille soit dans mon ombre plus tard. Je ne veux pas qu'elle souffre du fait que sa mère soit célèbre et qu'elle essaie de trouver son chemin. Et qu'on l'identifie à chaque fois à ma personne, à mes rôles que je vais jouer. Non. Je veux qu'elle grandisse comme un enfant normal. Je veux qu'elle fasse ses choix. Je veux que quand elle décide d'aller dans un milieu, qu'on ne dise pas, comme c'est la fille de Zéna, on va la laisser entrer. Non. Je veux qu'elle fasse ses propres choix. Et si demain, tout ça, ça ne l'intéresse pas et qu'elle n'a pas envie qu'on m'associe à elle, elle sera libre. Je ne veux pas l'imposer, la célébrité. Je ne veux pas lui imposer la célébrité. Parce que c'est très douloureux parfois. On est propulsé comme ça au devant de la scène. Les gens viennent nous dire tout et n'importe quoi. On n'est pas préparé à ça. On en souffre. On en souffre. C'est vrai qu'avec le temps, tout passe. Mais on en souffre. Et vu l'amour que j'ai pour elle, je ne veux pas lui infliger ça. En tout cas, pas sans son consentement. Voilà. Ouais, j'ai déjà d'autres enfants. Deux. Je ne sais pas. Pour le moment d'eux, ça me suffit. Je veux me concentrer sur eux. Je veux qu'ils passent dans les meilleures écoles. Je veux qu'ils aient une bonne éducation. Aujourd'hui, l'éducation d'un enfant, ça coûte très cher. Pour le moment d'eux, ça me suffit. Après, on verra. Je ne suis pas Dieu. Je suis très Noël parce que je me dis à chaque fois que le jour de la Noël, il y aura quelque chose de magique qui va se passer. Je garde en moi mon âme de petite scie. Pendant les périodes de Noël, je me dis toujours qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va m'arriver. Je suis contente de faire les Afrias pour mes enfants. C'est vraiment une période que j'adore. Alors, la plus grosse folie, il a laissé son travail parce qu'on ne vivait pas dans le même pays. Il a tout abandonné son travail et il m'a rejoint ici. Même si après, ça ne s'est pas terminé comme on le souhaitait. Mais bon, pour moi, jusque-là, c'est la plus grosse folie. Mon dernier gourmand, ça remonte à, je pense, il y a six ans parce que c'est un état d'esprit. Pour moi, mon dernier gourmand, vraiment où je ne pouvais pas me contrôler, où c'était très difficile pour moi, j'ai dû même passer par une petite dépression. Ça remonte à il y a six ans. Et depuis, je vois la vie différemment. J'accepte les choses comme ça vient. Je profite de chaque instant parce que c'est le plus important. Donc, je ne fais pas de projet sur le long terme avec les gens. Alors, moi, j'ai le dos large parce que j'ai choisi ce métier-là. Et je sais qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais une fois qu'on s'attaque à mes enfants, à ma mère, à ma famille, ça, par contre, ça me fait mal parce que je me dis, bon, forcément, ils veulent taper là où ça va me faire mal. Moi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Parfois, même, je découvre des choses sur moi, sur les réseaux, je ne le savais même pas. Voilà. Quand on parle de mes enfants, quand on parle de ma mère, ça, ça m'énerve. Parce que des gens qui viennent me dire que ma fille, elle est noire de peau, je suis claire, ma fille, elle est noire. Moi, j'adore la peau noire, sinon, je n'allais pas faire mes enfants avec quelqu'un qui a la peau noire. Je n'ai pas de problème avec la peau noire. Au contraire, je me sens plus noire même que blanche. Alors, je vais passer. Alors, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si c'est une situation, soyez ou pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très extrémiste. Donc, moi, si tu es ma copine, tu ne dois pas parler à quelqu'un d'autre. Si je ne parle pas à une personne, toi aussi, tu ne dois pas parler à cette personne. Pour moi, c'est ça, la loyauté. Parce que je pars du principe que si je ne parle pas avec elle, vous allez parler de quoi? Toi et cette personne, à part me critiquer. Donc, Ève et moi, ma collègue dans le film, on était vraiment in love, in love sur le plateau. Et il y avait d'autres personnes. Et j'interdisais à Ève au fait de causer avec les autres personnes. Parce que pour moi, j'estime que c'est ma soeur, on vient d'arriver, elle ne doit pas parler avec quelqu'un d'autre. Donc, une fois, je lui ai dit, écoute, Ève, moi, il faut arrêter de causer avec les gens parce que ça m'énerve. Et malheureusement, la personne était derrière. Mais j'étais très sereine. Je m'assume, je suis une personne qui s'assume. C'était peut-être soyer pour Ève parce qu'elle s'est dit, oh, Seigneur. Mais moi, j'étais là sereine. Je dis, oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne veux pas que tu causes avec cette personne. Et puis voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est soyer, mais bon, c'était bien. C'était drôle. Je passe. Il y a Judith. Il y a Davido. Non, ouais, pourquoi pas. Il est très artistique et très fou. C'est cool. Ça peut être bien une soirée, en fait. Non, non, je passe. Moi, c'est mon frère. Un date, oui. Non, je passe. Date. Parce que c'est mon artiste préféré. J'aimerais bien qu'il me chante une belle chanson pendant que je suis en train de manger, je suis en train de boire du champagne. C'est bien, la vie est courte, il faut en profiter. Oui, parce que c'est mon frère. Un date. Un date. Un date. Ce sont mes frères, ils ne voient rien. Alors, pour le prochain, qu'est-ce que je vais lui lancer comme défi? Il faut qu'il nous fasse voir ses messages WhatsApp. C'est pour toi. Qui tu es, je ne te connais pas, mais c'est pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada